Bienvenue encore une autre fois dans cette vidéo qui sera consacrée sur les types de bases et la déclaration des variables. Nous avons deux types de bases qui sont définis sous forme primitive et non primitive. Dans les types primitives, on trouve les entiers, les réels, les caractères et les moyens. Les entiers sont définis en quatre déclarations. On peut déclarer un entier sous forme un byte ou sous forme short, sous forme d'un int, de grande taille, longue ou d'une taille plus plus grande. Sinon, pour déclarer les réels, nous avons deux types de déclarations, flirt et double. Bien sûr, ça dépend de la taille de chaque déclaration. Concernant les caractères, on peut aller jusqu'à 65 000 caractères avec la déclaration. Et pour les brouillants, nous avons deux valeurs qu'on peut avoir, soit vrai ou faux. Les types non primitifs, ce sont les classes, les interfaces, les listes des valeurs ou les chaînes de caractères au tableau de chaînes de caractères. La taille de chaque type est définie de cette façon. Tels que les entiers sont définis en quatre bits, charge est définis en deux bits, long avec huit bits, et un bit représente les valeurs entre moins 128 jusqu'à 127. Les floods sont définis en quatre bits, les davels sont définis en huit bits, et les valeurs correspondantes sont définis comme suit, par exemple, pour les floods, entre 1,4 x 10 à la puissance moins 45 jusqu'à 3,4 x 10 à la puissance 38. Concernant les caractères, ils sont représentés en deux bits, et la valeur qu'on peut, ou le nombre de caractères qu'on peut avoir, c'est 65 536 caractères. Concernant les brouillants, ils sont définis en deux valeurs, true or false. Pour définir un commentaire, nous avons deux types de définition. Soit on définit les commentaires sous forme d'un texte dans une seule ligne, si vous avez une seule ligne par exemple, donc on peut mettre deux slashes et puis représenter les commentaires. Sinon, si vous avez un ensemble d'une ligne, un texte, sous forme de commentaire, donc on peut le limiter par slash étoile. Donc je commence par slash étoile, je crée l'ensemble des commentaires, et puis je termine par étoile slash. Alors qu'est-ce que ça veut dire une variable ? Une variable, tout simplement, est une case mémoire. Et donc une case mémoire est typée par un type et représentée par un nom. Le nom, on peut l'appeler un identificateur. Et le type représente un type soit primitif, soit non primitif. Avant de, bien sûr, utiliser un identificateur ou une variable, on doit la déclare. Sinon, on aura une erreur de compilation. Alors la valeur de la variable peut être définie, c'est-à-dire initialisée au départ, sinon on peut la modifier, on peut la consulter, on peut même la libérer, c'est-à-dire libérer l'espace mémoire de la déclaration. Et on peut déclarer une variable de cette façon, c'est-à-dire, j'ai mis le type, et par la suite, le nom d'identificateur, comme vous voyez ici, pour les entiers, int, string pour machine de caractères, par exemple, un objet point d'une classe, classe point, et donc on peut avoir plusieurs caractères, par exemple, un tableau de caractères, on peut avoir un tableau, par exemple, de deux classes, c'est-à-dire un tableau d'objets, un tableau de points dans ce cas-là. Alors, comment initialiser les valeurs ? Les valeurs sont initialisées directement par égal, donc on met le nom de la variable, bien sûr le type, précisé par le type, et puis égal sa valeur. Donc, on peut, par la suite, déclarer et initialiser au cours de programmation, c'est-à-dire, donc, on déclare la variable, et puis on peut l'initialiser par la suite, au moment de codification de cette variable. Concernant les constantes, donc, sont précédées par le mot-clé final. Final, dire que cette variable, c'est une variable qui prend une seule valeur à la fois. Donc, si c'est une variable, peut-être, on peut l'appeler une variable, mais elle prend une seule valeur. Donc, on ne peut pas la modifier. Si vous tentez, par exemple, de modifier la valeur de n, vous aurez certainement une erreur de compilation ou une erreur d'exécution. On peut convertir un type vers un autre, par exemple. On peut convertir un entier vers un entier de grande taille ou un entier vers un chaire de caractère ou un entier, par exemple, vers un réel. Oui, c'est possible, mais dans un certain cas, ce n'est pas possible. Donc, ça dépend, bien sûr, du type de conversion qu'on peut utiliser et ça dépend de la taille de chaque déclaration. Par exemple, ici, on peut convertir « short » en « bytes », mais ça nécessite ce qu'on appelle un « casting » ou un « transtipage », ce qu'on appelle un « transtipage » ou un « casting », c'est-à-dire, caster le « short » vers « bytes ». Caster, par exemple, « short » vers « character ». Mais on peut passer d'un « short » vers un entier. Donc, c'est possible, directement. Et donc, on a une conversion qui est automatique. Et une conversion large, par exemple, dans le cas où on veut convertir « long » vers « float ». Dans ce cas-là, on aura peut-être une perte de précision, c'est-à-dire perte de données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un « transtipage » ? C'est-à-dire, « transforme, convertir un type » vers un autre. Par exemple, ici, vous avez un entier. C'est vrai que « bytes », c'est un entier, mais on doit avoir un « casting ». On doit préciser le type de passage, le type de conversion. Alors, quand vous précisez, peut-être, vous aurez une perte de données. Par exemple, ici, nous avons un réel qui sera transformé en entier. Et du coup, quand vous faites cette transformation, alors qu'on va perdre la précision. Par exemple, 13,356 sera transformé en 13. Donc, la valeur de « i » va prendre 13 à la place de 13,356 parce qu'on parle d'un entier, ce n'est pas un réel. Et donc, il y a une précision qui sera perdue. dans ce cas-là. Nous avons des opérateurs qu'on peut les utiliser comme « plus », « moins », « étoile » pour la multiplication, la division. On peut utiliser l'opérateur de comparaison comme « égal », « égal », « différent », « supérieur », « inférieur », « supérieur », « égal », « inférieur », « égal ». On peut utiliser les opérateurs qui sont logiques de « or » comme deux barres et pour la concatination. Et on peut utiliser les opérateurs du casting tel que nous avons vu, « cast ». Alors, nous avons la fictation avec et définie avec l'égalité, « égal », « simple », « seul », « égal ». Par contre, si vous voulez faire une comparaison, donc, il faut mettre deux. On va faire un exemple. Donc, tout d'abord, on va créer un nouveau projet, « java.projects ». Par exemple, le variable au type data type, le nom de projet. Et puis, dans la source, on va déclarer une classe principale. Donc, on va créer une classe principale. Donc, classe appelée, bon, test-type. Alors, dans cette classe, test-type, nous avons la méthode principale, Voidman, et dans cette méthode, qu'on va déclarer, par exemple, un entier, « a », initialisé par une valeur, directement. Déclarer « b », son initialisation, un entier. Déclarer « 1 », par exemple, « 1 », un réel, avec la valeur 3, par exemple, « .2 », « 3,2 ». Il faut préciser le type de réel. On a deux. On a « double » et « iflots ». Concernant les « flots », il faut mettre un « f » à la fin. Sinon, ça ne va pas marcher. 3,2 pour « c ». Je peux déclarer aussi une chaîne de caractère, string, chaîne, égale, par exemple, « n » Alors, on va afficher les valeurs de « a » et « b » ici, et la chaîne de caractère. donc « a » pour afficher « a », on peut directement mettre la valeur, l'identificateur de « a », c'est-à-dire l'identificateur de la valeur initialisée « 2 » et puis, l'identificateur va afficher la valeur précisée ou la valeur initialisée. Alors, qu'on voyait, donc, comme résultat, on enregistre comme résultat, nous avons 2 comme résultat. Alors, si vous voulez tenter d'afficher « b », vous aurez une erreur. Et donc, pourquoi ? Parce que « b » n'est pas initialisé. Donc, il faut l'initialiser. Je peux donc l'initialiser par une valeur après déclaration « b » égale, par exemple, 5. Du coup, donc, maintenant, on peut afficher « b ». Voilà. Donc, il affiche « b ». On peut convertir « b » int, par exemple, « t » égale, on peut convertir « c » en 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 entier. Donc, mais pas directement. Donc, il faut faire un casting. Donc, « int » comme ça, pour faire le transtypage de « c » vers « d », c'est-à-dire convertir « c » qui est défini comme « riel » vers un entier « d ». Donc, la valeur de « d » est égale à la partie entière de « c », c'est-à-dire 3. Enregistrer et puis afficher « d ». Voilà, 3. et donc, « d » va prendre juste la partie entière. Et donc, on perd la précision dans ce cas-là puisqu'on ne peut pas convertir un riel vers un entier. On peut faire bien sûr à l'aide de transtypage, mais on va perdre la précision. Si on a 3, donc on va garder 3. Sinon, si vous avez la virgule, vous aurez donc juste la partie entière. Donc, je peux afficher une chaîne de caractères plus concatiner avec une valeur. Donc, je peux concatiner une chaîne de caractères avec un entier. Donc, on aura comme résultat une concatination de cette façon. Donc, NSA5. Voilà, donc, un exemple de déclaration des variables. On va faire un exemple qui est bien concret dans lequel on va mettre tous les éléments qu'on avait dans la présentation. Par exemple, on veut calculer l'air d'un cercle. L'air d'un cercle. Donc, ce programme calcule calcule l'air d'un cercle. Et donc, il faut définir les éléments de l'air. Donc, l'air d'un cercle est défini. Si vous avez plusieurs lignes, on peut définir les commentaires de cette façon. Slash étoile et puis terminer par étoile slash. Et donc, écrire les commentaires qu'on voulait, c'est-à-dire le texte des commentaires. R. Alors, tel que l'air égale Pi fois le rayon à la puissance 2. Le rayon carré. Puissance 2. Et donc, ça, c'est l'air d'un cercle. Alors, on va déclarer Pi de type Float, bien sûr, égale 3,14, donc c'est Pi et la déclarer comme une constante puisque la valeur de Pi ne change pas au cours de notre programme et découdre qu'on garde la même valeur au cours de mon programme. Et puis, on déclare le rayon de type int, vous voulez, égale une valeur, donc on peut initialiser une valeur, par exemple 3, et puis je laisse, je déclare un autre variéat qui représente le résultat de calcul de l'air d'un cercle. je vais donc l'appeler R donc l'air égale le Pi la valeur de Pi fois le rayon fois le rayon c'est-à-dire deux fois R à la puissance 2 et puis j'affiche le résultat système point out point print et l'air l'air du cercle égale donc j'écris une chaîne de caractères puis plisse le résultat de calcul le résultat de calcul c'est l'air en fait c'est la variable R et voilà donc on a terminé alors enregistrer puis compiler exécuter donc l'air du cercle égale la valeur suivante donc c'est Pi fois le rayon fois le rayon et donc Pi c'est une constante je ne peux pas donc changer la valeur de Pi ce n'est pas possible quand vous mettez par exemple une autre valeur ça ne va pas marcher puisque la valeur de Pi c'est une valeur qui est constante qu'on ne doit pas bien sûr la changer par contre je peux changer la valeur de rayon c'est à dire une variable qu'il compte qu'on peut changer sa valeur donc je peux mettre 4 à la place de 3 au cours de mon programme et donc on a la possibilité bien sûr et donc l'air va être changé selon la nouvelle valeur de rayon voilà donc un exemple de déclaration des variables avec le rayon